Non, non, tu dois, non, va, ne c'est ce qu'on, pas de drogue à l'école, la vie est à nous. Non, non, tu dois, non, va, ne c'est ce qu'on, pas de drogue à l'école, la vie est à nous. Mesdames et messieurs, je vous salue. Bienvenue à la suite de votre formation en réduction des risques, des conflits et des catastrophes en milieu scolaire. Je suis Domobardé, professeur des écoles normales d'instituteurs, formateur en appui psychosocial et réduction des risques en milieu scolaire. Nous allons avec vous parcourir le module numéro 3 qui s'intitule Intervention d'urgence en milieu scolaire. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la page de la session 9 intitulée Les composants d'un plan d'intervention. Voici le plan qui va guider les travaux que nous allons effectuer. Nous aurons une introduction, nous allons fixer un objectif, nous aurons une situation de problème et nous allons mener quelques activités. Au terme de ces activités, nous allons faire un résumé de tout ce qui aura été fait et à la fin, nous allons vous proposer une évaluation. Introduction Dans cette session qui porte sur les composants d'un plan d'intervention, il sera question d'effectuer la structuration des éléments à préparer pour une réponse efficace à un risque. Vous mobiliserez ainsi vos élèves afin qu'ensemble, vous déterminiez la structure d'un plan d'intervention dont le contenu conduira à une bonne évacuation des élèves et personnel de l'établissement ou alors à leur confinement au sein de celui-ci en cas de risque. Comme pour les plans de prévention, les éléments du plan d'intervention seront regroupés dans les différents domaines et ces éléments seront issus des caractéristiques que vous aurez attribuées à ces domaines. Vous présenterez cette structuration sous forme de tableau à remplir pour un cas d'évacuation ou un cas de confinement. Un cas sera enfin étudié afin de mieux matérialiser ces différents composants. Quel est l'objectif de cette session ? Il sera pour vous question de déterminer la structure du plan d'intervention pour un risque donné. Voici notre situation problème. Afin de préparer les élèves et le personnel de votre établissement à des ripostes efficaces aux éventuels risques, les responsables souhaitent mettre sur pied des plans d'intervention. Pour ce faire, ils vous demandent de mobiliser vos élèves afin qu'ensemble, vous déterminiez une structure générale pour ces plans. Activité. 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 Comme première activité, nous allons définir le concept plan d'intervention. Vous allez demander à vos élèves d'effectuer cette tâche. Le plan d'intervention est un document préparé en attente de la subvenue d'un risque et sur lequel sont consignés les ressources et attitudes mobilisables afin d'y apporter une riposte efficace. Demandez aux élèves de rappeler les domaines du plan de prévention. Et vous répondrons qu'il y a la connaissance comme premier domaine, la communication par communauté comme deuxième domaine, les infrastructures comme troisième domaine et le bien-être comme quatrième domaine. Les domaines du plan d'intervention sont donc la connaissance qui est un ensemble de savoirs, d'instructions et de consignes à intégrer, la communauté par communication qui sont des personnes extérieures à l'école dont nous pouvions solliciter de l'aide en cas de risque. Les infrastructures, quant à elles, ce sont simplement les équipements dont l'école dispose ou a besoin pour sa sécurisation. Et le bien-être est un ensemble de valeurs personnelles, morales ou physiologiques. Vous allez dire aux élèves que les domaines étudiés dans le cadre des plans de prévention restent les mêmes pour les plans d'intervention. Les caractéristiques communes des quatre domaines. Vous allez demander à vos élèves de proposer pour ces domaines les critères sur lesquels s'appuie l'intervention. Ils vous diront que l'intervention s'appuie sur le savoir, le savoir-faire et les messages d'urgence. Les savoirs envoient un certain nombre de faits dont l'appropriation ou l'intégration permettent de mieux orienter les actions de riposte. Les savoirs constituent les préalables sur lesquels s'appuie les savoirs-faire et sans lesquels aucune action ne serait efficiente dans la riposte. Les savoirs-faire, quant à eux, sont des actions dont la mise en œuvre est requise dans le processus de riposte à une situation d'urgence. Ces actions doivent être méthodiquement menées pour la réussite de la riposte. Les messages d'urgence sont un ensemble de consignes données sous forme d'instructions et d'injonctions. Les messages d'urgence permettent une mobilisation sécurisée des savoirs-faire pour une intervention réussie. Vous direz donc à vos élèves que les critères ainsi définis constituent les caractéristiques communes de ces différents domaines dans le cadre du plan d'intervention. Nous allons à présent étudier un cas d'incendie. Vous allez demander aux élèves de citer pour un cas d'incendie au sein de l'établissement et dans chaque domaine, les savoirs et les savoirs-faire nécessaires, ainsi que les messages d'urgence associés pour une bonne riposte. Dans le domaine des connaissances, nous dirons qu'il faut savoir que les flammes sont déjà présentes dans l'établissement. Il faut être au courant de l'ampleur et de l'évolution de l'incendie. Il faut savoir si l'établissement a des capacités pour faire face à cet incendie. Il faut savoir également que le respect des instructions est important pour notre sécurité. Il faut ensuite connaître l'orientation à donner à la riposte, c'est-à-dire le confinement ou l'évacuation des personnes. Dans le domaine des connaissances, toujours, ils vous diront que les savoirs-faire sont les suivants. Pour savoir s'informer sur l'ampleur et l'évolution de l'incendie, il faut avoir une connaissance parfaite sur les atouts dont dispose l'établissement pour faire face à l'incendie. Il faut être à même d'orienter la riposte, c'est-à-dire choisir entre un confinement ou une évacuation selon le cas. Au niveau des connaissances, toujours, les messages du genre sont les suivants. Il faut communiquer, il faut écouter, il faut interroger. Dans le domaine de la communication, les savoirs sont les suivants. Il faut savoir s'il existe ou non des sapeurs-pompiers dans la localité. Il faut connaître les contacts extérieurs à alerter. Il faut connaître qui contacter pour solliciter de l'aide. Il faut également savoir quand alerter la communauté. Il faut savoir quelles informations passer aux personnes extérieures. Enfin, il faut savoir quels moyens utiliser pour passer l'information à la communauté. Et savoir également quels moyens utiliser pour rejoindre les familles. Dans le domaine de la communication bar-communauté, les savoirs-faire sont les suivants. Il faut savoir contacter les sapeurs-pompiers dans la localité. Il faut savoir exploiter le numéro des personnes à contacter. Il faut savoir communiquer avec les personnes qui viennent nous aider en leur donnant le maximum d'informations justes. Il faut ensuite savoir accueillir les personnes qui viennent nous aider. Il faut informer le maximum de personnes sur la présence de l'incendie. Il faut informer les parents en leur donnant toutes les informations utiles. Il faut alerter le voisinage, respecter et appliquer les instructions des personnels de sécurité. Les messages d'urgence dans le domaine de la connaissance bar-communauté sont les suivants. Il faut communiquer, téléphoner, écouter, rester prudent, appeler à l'aide, respecter les instructions. Au niveau des infrastructures, les savoirs sont les suivants. Il faut savoir si l'école dispose de plusieurs portes d'évacuation. Il faut savoir si des inspecteurs sont en nombre suffisant au sein de l'établissement. Il faut savoir s'il existe un système d'approvisionnement en eau. Il faut savoir utiliser la sirene d'alerte. Il faut savoir s'il y a un téléphone fonctionnel avec du crédit de communication. Il faut savoir s'il existe au sein de la structure une infirmierie équipée. Les savoirs-faire. Il faut être à même d'ouvrir largement les portes d'évacuation, de traverser les portes d'évacuation sans bousculade, se diriger en toute sécurité vers les lieux sûrs, se servir d'extinteurs pour éteindre les flammes, utiliser les autres outils alternatifs d'extinction, l'eau, le sable par exemple, utiliser la sirene d'alerte, utiliser le téléphone pour communiquer avec l'extérieur. Les messages d'alerte dans le cadre des infrastructures sont les suivants. Actionner la sirene, aller vers les lieux sûrs, ouvrir les issues, actionner les outils d'extinction, utiliser les moyens de communication. Au niveau du bien-être, dans le domaine du bien-être, les savoirs sont les suivants. Il faut savoir si les élèves et le personnel ont un moral assez haut pour affronter les flammes. Il faut savoir si les élèves et le personnel ont le courage qu'il faut pour une bonne conduite des actions de sécurisation des personnes et des biens. Il faut savoir s'il règne un esprit de confiance parmi les personnes. Il faut savoir s'il existe des personnes vulnérables qui ont besoin d'aide. Il faut savoir s'il existe au sein du groupe l'esprit de solidarité. Les savoirs à faire sont les suivants. faire preuve de courage pour mener la réponse, faire preuve de prudence, apporter de l'assistance aux personnes nécessiteuses. Les messages d'urgence sont soyez courageux, soyez prudents, soyez réfléchis, restez calmes, apportez votre aide à ceux qui en ont besoin. A la fin, vous allez avec vos élèves dresser le tableau du plan d'intervention qui se présente tel qu'il est au tableau. Dans la colonne de gauche, nous avons les différents domaines, à savoir les connaissances, la communication en bas aux communautés, les infrastructures et le bien-être. Et tout en haut, la première ligne, nous avons les calculs, ce qui sont les savoirs, les savoirs faits et les messages d'urgence. En résumé, dans cette session, vous avez appris à matérialiser avec vos élèves les différents composants d'un plan d'intervention en cas de risque en milieu scolaire avec application sur un cas d'incendie dans votre établissement. Vous avez enfin présenté ces composants de manière ordonnée dans un tableau appelé « Tableau du plan d'intervention ». Le plan d'intervention est élaboré avec l'ensemble de la communauté éducative et permet d'apporter une riposte en cas d'apparition du risque en milieu scolaire. Il se présente sous la forme d'un tableau dans lequel on retrouve, dans le sens vertical, les différents domaines qui sont restés les mêmes que dans la prévention, à savoir les connaissances, la communication par communauté, les infrastructures et le bien-être. Puis, dans le sens horizontal, nous avons les caractéristiques qui sont les savoirs, les savoir-faire et les messages d'urgence. Le contenu de ce tableau va varier selon la nature du risque considéré ainsi que celle de l'établissement exposé au risque, car chaque localité a ses réalités, chaque école a ses infrastructures, etc. Nous vous proposons à présent cette petite évaluation. Il sera question pour vous de répondre par vrai ou faux. Le but d'un plan d'intervention est de réduire la probabilité de survenue d'un risque en milieu scolaire. C'est faux. Le plan d'intervention est utilisé lorsque le risque est déjà survenu. Il n'a pas pour but de réduire la probabilité de la survenue de ce risque en milieu scolaire, mais plutôt d'y faire face, d'y apporter une réponse, une réponse. Deuxième question. Les domaines font partie des composants d'un plan d'intervention. C'est vrai. Et nous avons signalé que ces domaines sont les mêmes que pour le plan de prévention. 3. Chaque domaine est caractérisé par ses savoirs, ses savoir-faire et ses messages d'urgence. Vrai ou faux? Et oui, vous avez raison, c'est vrai. Dans le plan d'intervention, les messages d'urgence sont prévus pour être passés avant la survenue du risque. Vrai ou faux? C'est faux. Dans le plan d'intervention, les messages d'urgence sont passés au moment où le risque est déjà survenu, et non pas avant sa survenue. La mise en application des messages d'urgence est optionnelle pour la réussite de la réponse. Vrai ou faux? La mise en application des messages d'urgence est obligatoire. Elle est une condition sine qua non pour la réussite de la réponse. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir assisté à cette session de formation. Nous vous proposons une bibliographie indicative avec les références à l'appui. Nous sommes arrivés au terme de la session numéro 9. Restez connectés pour la suite des sessions du module 3 relatifs à l'intervention d'urgence. Et prochainement, nous allons avec vous parcourir la session 10. Ce sera l'étude d'un cas d'évacuation. Sous-titrage ST' 501